Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir toute la Voix de Loupe, bonsoir vraiment la Martinique, bonsoir vraiment aux frères, aux sœurs, aux serviteurs de Dieu, bonsoir à ceux vraiment qui cherchent l'éternel, bonsoir surtout à ceux qui sont perdus, car nous qui sommes dans le cheminement, peut-être certainement d'être à la droite de Dieu, mais il y en a qui ne savent pas, et nous voulons vraiment aller vers l'éternel. Comment aussi on peut être trahi dans notre vie ? Comment parfois la trahison peut détruire ? Mais Dieu a parlé de l'amour. De l'amour, cela répond effectivement Jean 14, Jean 15, mais nous voyons même dans le livre de Jean 17 et Jean 18. Cela aussi répond vraiment par la puissance de l'Esprit de Dieu et aussi la compassion. Nous savons que chacun de nous, nous avons besoin de cet amour, mais tôt ou tard, tu peux apporter tout l'amour du monde, tu seras trahi. La trahison peut détruire, mais Dieu peut mettre ce qu'on appelle un mur entre toi et ton adversaire. L'exemple, c'est pour cela il dit aujourd'hui de prier pour les siens, de prier pour les siens. Prier pour les siens, c'est pour ceux que Dieu a choisis. Et la plus grande prière de l'éternel, c'était quoi ? Car il a dit le Seigneur-Esprit sur le Consolateur. Dans le livre de Jean 17, Jésus qui leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Je demande à mon serviteur de lire ça. Écoutez cette prière. C'est une prière tellement puissante. La puissance même. Et tous, nous avons besoin de prière. Nous avons ceux qui ont été trahis, sont peut-être certainement risons. Ou ceux qui ont été trahis, sont dans un coin, en train de réfléchir, peut-être à vouloir se suicider. Mais Dieu te dit, il va te donner le vrai amour parfait. Amen. L'amour parfait, ce goût du pire de Jean, nous allons le prendre. A comprendre que, prends tant de nourriture avec la parole. Ce n'est pas le frère tous les jours qui a t'écouté, qui peut te sauver. Mais lui aussi, il peut te trahir. Satan connaît. Et c'est la puissance de la trahison. J'ai envie de la curiosité. Faute de connaissance, mon peuple périt. Quand tu n'as pas la connaissance, tu peux être détruit. Vous voyez même parfois, même dans toutes nos églises, comment nous sommes parfois perdus. On est bouleversé. Car on regarde seulement la visibilité. Aujourd'hui, Jésus qui a été, nous le savons, l'homme le plus puissant, et jusqu'à maintenant, depuis combien de milliers d'années. Et comment aussi, il explique, il te parle d'amour. Il a parlé en parabole. Mais, si nous voulons vivre une vie paisible, ton appui sur le rocher qui est Christ. Amen. Ton appui sur le rocher qui est Christ. Tu veux être guéri, mais ton appui sur le rocher qui est le Christ, mais qui est la prière. Beaucoup parmi nous ne prient pas. Nous prions seulement quand nous sommes ensemble à l'église. Et tout le temps, ah, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est là où le doute, la porte est ouverte. Il te dit, veillez, priez. Mais la prière la plus puissante de Christ. Écoutez bien. Jean 17, verset 1. Vas-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sous toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé. Amen. La vie éternelle, c'est qui ? Et tu t'appuies sur ton frère, tu t'appuies sur un ami. Tu seras trahi, mon frère. Appuie-toi seulement sur le Christ. Tu seras trahi. Mais écoutez, il dit, Jésus le va les yeux et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils puisse te glorifier. Est-ce que toi, tu as glorifié ton grand Dieu qui t'a sauvé et qui t'a permis d'avoir un travail au Jésus ? Est-ce que toi, tu as glorifié ton grand Dieu qui a sauvé ta mère ? Est-ce que toi, tu as glorifié ton grand Dieu qui a permis que tu sois libéré de toute angoisse ? Je ressens quelqu'un qui a de l'angoisse. Mais il te dit, ton fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pouvoir sur toute chair. Sur tout ce qui est, sur cette terre, construit par sa main. Quand tu es poussière, tu le retenas poussière. Et tu veux te détruire ton frère, tu veux le trahir. Tu veux le trahir. Si tu as cette base et tu as ce pensée qui est mauvaise, de pouvoir trahir ton frère, c'est-à-dire faire attention, arrête. Arrête. Mais toi qui peux être trahi, Dieu te dit, même si c'est ton adversaire et c'est celui qui t'a trahi, de prier pour lui. Car Judas avait trahi le Christ. Cette trahison de Judas a détruit, a détruit, mais c'était le plan de Dieu. La trahison peut être ton élévation. La trahison peut être ton élévation. Pendant même, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Qui t'a donné les disciples que tu as ? Qui t'a donné les brebis de l'Église que tu as ? Mais c'est Dieu. Et tu le prends comme si c'est à toi. Qui t'a donné ton enfant ? C'est Dieu. Qui t'a donné ta fille ? C'est Dieu. C'est le seul que tu dois glorifier. Il te donne la possibilité de garder tes enfants. Pourquoi garder tes enfants, tes enfants à tes côtés ? Mais non, il ne faut pas se tromper. De garder tes enfants, de les préserver du mal, afin qu'ils soient dans le chemin de la vérité. De les préserver du mal. Il te dit, glorifie l'éternel dans ta prière. La prière la plus puissante. Il te dit, le seul aujourd'hui. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Père, je vais te glorifier. Le Christ, il te dit, voici, les revenus glorifient ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Le Christ a glorifié l'éternel. Parfois, nous-mêmes, en tant que pasteurs, est-ce que nous glorifions l'éternel ? Quand je dis oui, on peut parler. Mais parfois, nous avons, nous pouvons avoir ce temps de distraction. Le temps de la distraction, c'est une manque d'adoration. C'est-à-dire qu'un moment, on coupe. Cela m'est arrivé un jour, j'étais à droite à gauche. L'éternel a dit, mon fils, tu t'éloignes de moi. Je dois rentrer dans ma chambre et m'enfermer avec lui. Pour se ternir. Je disais, tous mes amis étaient à droite, je ne peux pas le faire. Je te dis, c'est moi. C'est moi la vie et la vérité. C'est moi le chemin, la vie et la vérité. Amen. Alléluia. Donc, si tu ne glorifies pas Dieu pour te permettre de préserver ton enfant, comment peux-tu avancer ? Si tu ne pries pas, comment peux-tu avancer ? Tu n'apprends de prier en toi. Tu ne pries pas. Tu pries seulement pour en avoir et après, tu as fini après. Et tu ne glorifies pas Dieu, mais tu te glorifies toi. Comme j'ai entendu un père qui a dit, c'est moi qui ai travaillé avec ma fille. C'est moi qui ai mon fils. C'est moi qui lui ai montré. C'est moi qui l'ai amené. Le moi, 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 moi. Le seul jeu et le moi, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, tu ne glorifies pas Dieu. Et si tu ne glorifies pas Dieu, tu es en train de dédoulater ton fils ou ta fille, eh bien, là aussi, quelque part, tu auras des problèmes. Regardez ce qu'elle dit. Il faut que tu aies aussi la parole. Et il te dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils sont vraiment connus, que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Parfois, tu parles, on te dit, oui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais l'homme-même n'a pas de contrôle. La chair n'a pas de contrôle. La chair n'a pas de contrôle. Tu veux prier comme pour toi ? Oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non ? Écoutez bien. Dans le verset 9. Dans le verset 9. Dans le verset 9. Regardez l'amour de Christ. L'amour de Christ. Lise. Vas-y. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Deux pieds au sein de la Fondation, ils connaissent tous ces enfants. Tu dois prier pour ton frère qui est en Christ. Tu dois prier pour ce que Dieu a choisi. On veut prier pour tout le monde. Tu rends compte, ah oui, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais quand toi qui n'as pas le manteau, quand tu vas commencer à prier, tu auras des problèmes. Quand la porte est ouverte, tu es dans le péché, tu es en train de prier quoi ? Tu pries pour quelqu'un que tu ne connais même pas à quel esprit qui est là. Il a dit, pour ceux que tu m'as donnés, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. La prière la plus puissante. Alléluia. Vraiment ce que Dieu te dit. Lui, il glorifie son Père et son Père le glorifie. Il est en son Père et son Père est en lui. Autant que toi, si tu es en Christ, Christ est en toi. Et Christ te dit de prier pour ceux qu'il t'a donnés, de prier pour tes frères et soeurs. Pas le monde, mais ceux qui sont dans le cheminement de la vérité. Ceux qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas de ce monde. Car tu peux être détruit. Tu peux être détruit. Il te dit, je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Mais je vais à toi, Père, c'est gardant ton nom, ce que tu m'as donné. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de garder, de garder tous ceux qu'il a choisis. Et nous le voyons. Mais nous voulons prier, nous voulons faire n'importe quoi. Nous voulons faire n'importe quoi. Tu veux venir à Christ, tu veux demeurer en lui. Il peut te donner cet amour. L'amour naturel. Il peut aussi, même dans cette puissance de trahison, t'apporter le réconfort, t'apporter le réconfort. Tu peux te trahir, certainement tu es trahi, mais Dieu est en train de te restaurer de tes levées. Alléluia. Dieu est en train de te restaurer de tes levées. Le peuple aujourd'hui est perdu. Une fois, il y a trahison, il y a guerre. Une fois, il y a trahison, il y a haine. Dieu nous dit, sort de là. Écoutez, prenez le second épître de Jean et nous allons comprendre. Vas-y. Second épître de Jean. Écoutez ce qu'il dit. Ce qui était dès le commencement que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous m'avons touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. A vous aussi, afin que vous aussi, vous soyons en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père. Alléluia. Si tu n'as pas la communion, comment peux-tu apporter de l'amour ? Le Christ a été trahi, il a rejeté. Mais c'est Judas même qui a... Il est parti, il s'est pendu. Quand on te trahit, pourquoi tu veux rentrer dans la guerre contre le frère ? Cela m'est arrivé, j'avais une certaine de colère quand j'ai été trahi. Mais après, Dieu m'a rappelé à l'ordre. Je me suis laissé conduire. C'est ça aussi l'amour. Mais l'amour parfait. L'amour vraiment parfait de l'éternel. Il te dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Cela, il veut dire que n'allez pas prier pour tout esprit. Tout ce que vous voyez là. Toutes les démonstrations. Cela ne prouve pas. Ce n'est pas cela qui te dit que tu n'as pas d'amour. Quand il te dit, tu me les a donnés, il te le dit dans le livre de Jean, qui est 17. Et là, en fait, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais l'amour qu'il te parle, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour parfait. Quand il te dit, qui croit ? Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Si tu sais, aujourd'hui, ton frère croit en Christ et de l'amour pour lui. Mais faites attention aussi à l'esprit. Il faut savoir quel esprit qui est devant toi. Il te dit dans le verset 4, Vous êtes petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est à l'intérieur de ton corps, il se manifeste. C'est à l'intérieur de toi par l'esprit, par des prières, de supplications, de vocations, de déplorations. C'est ça la communion du Saint-Esprit. Cherche cet amour d'abord. Si tu as vraiment l'amour et que tu deviens un Christ, tu n'auras que préjugé et des deux jugements pour ton frère ou pour ta soeur. Tu ne vas juger personne. Écoutez, Matthieu 7 te dit ne jugez pas. Ne jugez point. Prenons le livre de Matthieu 7. Vas-y, vas-y, fais pas vite. Prenons le livre de Matthieu 7. Vas-y. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. Alléluia. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Vous voyez, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. Amen. Celui qui est en train de te juger sera le jugement plus que trois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu te dit, nous tous nous sommes pareils et nous devrions supplier, implorer l'éternel par la prière. Afin de recevoir son amour. Afin qu'on ait l'amour de Christ. Mais écoutez ce qu'il dit. Il te dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Toi qui vis dans la haine, dans la colère, dans l'hypocrisie, tu n'es pas de Dieu. Tu peux être assis à l'église, tu n'es pas de Dieu, tu es un menteur. Cherche d'abord l'amour de Christ qui n'apprend de jugement. Un frère me parlait, il me disait, peut-être tu vas dire, j'ai dit mon frère, je n'ai pas de jugement. Je ne savais pas que j'étais comme ça. On peut être en colère, mais le Saint-Esprit, si tu as une communion pure avec l'Esprit de Dieu, il va te rappeler à l'ordre. Parce qu'il te parle de communion. Et cette communion-là, c'est de s'abandonner à l'Esprit. Amen. Vous voyez les miracles et les prodiges ? Oui, nous voyons. On peut prier pour vous. Mais je dois savoir et l'Esprit nous le montrer, quel esprit qui est devant moi ? Si tu fais partie de ceux que Dieu a choisi, tu seras sauvé. Donc aujourd'hui, mes frères et soeurs, aimons-nous les uns les autres. Et celui qui aime est né de Dieu, et celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, et ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, a fait que nous vivions par lui. Demeure en Christ, a fait qu'il demeure en toi. Et l'amour de Dieu, et l'amour pour ton frère, et l'amour pour ta soeur, et l'amour pour tes amis, même s'ils ne sont pas de Dieu, mais est seulement cet amour, c'est Dieu seulement qui va porter son jugement. Tu as un problème de jambes, tu as un problème de l'odeur, tu as toutes formes de problèmes, mais tu as l'orgueil et la rancœur en toi. Dieu est en train de te briser pour te faire comprendre que tu dois avoir de l'amour, et tu dois pardonner, et de l'amour. C'est cela que Dieu appelle pour que son peuple soit sauvé, que ses enfants soient sauvés, que vous tous que vous soyez sauvés. Ne soyez pas des avaristes, ça c'est de l'idolâtrie. Soyez sincère avec soi-même. Cela, c'est peut-être que l'oppression peut détruire, mais aujourd'hui Dieu te demande qu'une seule chose. Aimez-nous les uns les autres. Merci à vous, et vraiment que Dieu puisse vous garder, afin que vous avancez vraiment avec la puissance de l'esprit de Dieu, afin que le peuple, vraiment le monde, soit dans l'amour. On sait que ce n'est pas évident, il y en a qui sont choisis et il y en a qui ne sont pas choisis. Mais choisissez le chemin de la vérité, car il te dit adoré Dieu en vérité et en esprit, c'est où se trouve ton amour. Merci à vous, et que Dieu puisse vous venir, et à la prochaine.